Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de petits jeux, vous voyez on est à côté du green et il y a un parapluie derrière, c'est pas parce qu'il y a eu un gros coup de vent, c'est parce que c'est l'exercice que Fabien veut vous montrer aujourd'hui qui justement parle de petits jeux, alors on va vous montrer sur le chipping, mais je pense qu'on peut le faire aussi sur le pitching un peu plus difficile mais ça a plus d'intérêt sur le chipping pour vraiment mieux gérer les approches et surtout la distance des approches en fait voilà, donc il y a un aspect technique dans ces coups là, mais il y a aussi un aspect de trajectoire et surtout un aspect on va dire de lancer c'est qu'est-ce que je veux faire faire à ma balle, et ce qui est important de maîtriser aussi c'est, le parapluie va nous servir à ça c'est où est-ce que je dois faire tomber ma balle, alors en plus c'est un exercice qui est bien parce que c'est un exercice qu'on peut faire aussi un petit peu chez soi même si on a un petit jardin, c'est un exercice qui n'est pas très très compliqué et en fait on a besoin d'un parapluie ce parapluie, donc je l'ai posé sur le green, d'accord, et en fait ce parapluie ça va être ma cible et non pas, je ne vais pas viser le drapeau, je vais viser le parapluie et en fait tout simplement ce que je vais rechercher à faire, c'est à faire et à envoyer ma balle dans le parapluie travailler le point de chute, donc d'arriver à maîtriser, mais tout simplement ce que maîtrise notre mouvement c'est-à-dire le vol de la balle, donc là j'ai pris un pitch, on peut le faire avec un neuf évitez de le faire beaucoup avec des sunweds, d'accord, je préfère qu'on le fasse plutôt avec des pitchs ou des neufs pour qu'on s'habitue plutôt à faire rouler la balle, qu'un sunwedge n'est pas fait à la base pour faire rouler la balle, d'accord donc je suis ici et tout simplement dans mon mouvement je vais chercher à me concentrer à faire tomber ma balle dans le parapluie, comme ceci, d'accord, vous voyez, donc je vais en refaire une donc je suis ici, j'essaye de calculer le bon élan qu'il me faut et de refaire ça parfait, je suis tombé deux fois d'affilé dans le parapluie donc ça c'est la première partie, je me suis entraîné sur mon parapluie pour maîtriser donc tout simplement le dosage que nous on maîtrise une fois que j'ai réussi, après plusieurs répétitions, à mettre ma balle dans le parapluie tout simplement qu'est-ce que je vais faire, je vais retirer le parapluie et à ce moment là, je vais essayer de faire le même coup en observant un petit peu la réaction que va avoir ma balle, d'accord donc je vais essayer de faire exactement la même distance là j'ai toujours mon pitch dans les mains et de voir la distance, donc par rapport à comment est là le parapluie ça a joué, d'accord mais on voit quoi, on voit qu'en fonction maintenant, en relation avec le drapeau mais là où j'ai dosé avec le parapluie j'ai fait le même mouvement et on se retrouve pas très très loin ce que vous pouvez faire, c'est que, à ce moment là, variez les clubs prenez un fer 9, prenez un fer 8, prenez, voilà et faites la même chose pour observer la différence de trajectoire et de roule d'accord donc je suis ici, j'essaye de faire le même mouvement, de tomber au même endroit qu'avec le parapluie et là on voit bien la différence de trajectoire au niveau de la hauteur et que ma balle roule un petit peu plus si je refais une dernière balle donc avec mon pitch je suis ici, toujours pareil, le même mouvement je fais tomber ma balle au niveau du parapluie une trajectoire un petit peu différente et la balle qui roule un petit peu moins, d'accord donc ça vous permet de travailler vraiment sur l'aspect dosage du coup non pas tellement technique mais c'est aussi un aspect qui est très important comme je le dis souvent à mes élèves c'est que la difficulté d'un chip, c'est quoi ? c'est ce dosage qui est double le dosage du vol plus le dogeuse de la roule travaillez d'abord la maîtrise du vol et ensuite, une fois que vous maîtrisez bien le vol variez les clubs pour observer la différence de roule que peut avoir la balle sur un grille dans la formation que tu as faite sur le petit jeu, donc un petit jeu de pro en fait, il y a un exercice qui ressemble à peu près à ça avec une histoire d'échelle où voilà, on vous laissera découvrir à l'intérieur de ça mais c'est la même chose, c'est-à-dire que d'abord on gère le point de chute et après derrière, le club fait le reste et fait le reste de la trajectoire au sol voilà, sauf qu'avec l'échelle, on a différents points de chute avec le parapluie là, on ne se concentre que sur un seul mais déjà, c'est bien si on arrive à en maîtriser un parce que ça permet d'avoir déjà une certaine assise au niveau du petit jeu et pour les gens qui ont des problèmes sur le petit jeu, c'est vrai que c'est peut-être plus facile d'avoir toujours le même point de chute et de varier les clubs pour gérer la longueur plutôt que de varier les points de chute, les amplitudes, etc. avec des clubs différents donc cette formation, un petit jeu de pro, vous pouvez la rejoindre maintenant cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire sécurité du site vous retrouvez Fabien dans cette formation où il aborde non seulement le chipping comme on l'a vu là mais aussi le pitching, c'est-à-dire les coups un petit peu plus loin et le wedging donc à moins de 100 mètres du green ainsi que d'ailleurs une partie que moi j'ai trouvé assez sympathique sur les coups très spéciaux, très spéciaux même pour certains dans certaines situations un peu compliquées qu'on peut trouver sur les abords des green en particulier ici au golf de l'Ariège on a des coups qu'on va pouvoir utiliser qui vont nous permettre vraiment de se sortir de cette situation pour réussir à marquer des points au final et c'est ça qui est important avec le petit jeu c'est de mettre la balle le plus près possible du drapeau pour essayer de faire qu'un seul putt au final donc cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé à tout de suite !